Aujourd'hui, je vais vous décrire la meilleure manière de décliner une proposition sans froisser vos relations. Avec cette aptitude, vous allez être en mesure de prendre le contrôle de vos relations et de ne plus jamais vous engager au-delà de vos possibilités. Nombreux sont mes clients qui prennent trop d'engagement en disant oui, tout en sachant pertinemment qu'ils devraient dire non. Alors, comment dire non sans porter préjudice à vos relations ou risquer de perdre un client ou de froisser un collègue ou un associé ? La première, on retarde notre réponse. Il est rarement nécessaire de répondre oui ou non tout de suite. Pas de stress, prenez votre temps et différez votre réponse. Dans mon cas, je déteste être pris au piège d'une réponse inadéquate. Prendre de recul est pour moi la meilleure des solutions. Entre nous, la plupart du temps, on sait qu'on va répondre par la négative, mais parfois, on n'ose pas. Soyez respectueux de votre interlocuteur, ne le laissez pas languir. Allez, je vous propose trois portes de sortie faciles. La première, oui, ça me semble intéressant et je dois contrôler avec mon épouse, ma secrétaire, mon agenda, pour voir si cela convient. Puis-je revenir vers vous très vite ? Deuxième, je ne suis pas certain de pouvoir m'engager pour l'instant. Puis-je vous répondre en quelques temps ? La troisième, puis-je vous faire part de ma réponse un peu plus tard ? Je dois y réfléchir. Deuxièmement, on exprime des regrets tout en rassurant le vôtre. Une des raisons pour lesquelles on ne veut pas dire non est notre crainte que la personne en face pense qu'elle n'a pas de valeur à nos yeux. Ou qu'on ne peut pas ou qu'on ne veut pas lui apporter notre aide. Alors pour éviter cela, exprimez combien vous respectez votre relation mutuelle et que vous appréciez apporter votre soutien. Vous pouvez dire avec regret que vous n'avez pas le temps, que vous n'offrez pas ce genre de service, que vous ne disposez pas des ressources nécessaires, ou que vous n'avez pas de disponibilité pour telle ou telle promotion. Enfin, la troisième, on détourne l'attention. La proposition que vous déclinez peut être susceptible d'intéresser une de vos relations d'affaires. Alors quelques exemples. Merci pour votre demande, mais je ne m'occupe plus de cela. Par contre, je connais quelqu'un avec qui j'ai entièrement confiance qui pourrait vous aider. Un autre exemple. Je ne peux pas pour l'instant, mon agenda étant très chargé, mais je connais quelqu'un qui pourrait avoir quelques disponibilités et faire ça pour vous. Je récapitule. On retarde notre réponse, on exprime des regrets tout en rassurant, on détourne l'attention. Cette semaine, efforcez-vous de décliner une proposition. Consultez votre planning en début de semaine et assurez-vous de garder du temps pour les choses qui vous sont importantes, de manière à être en phase avec vos objectifs, quand il s'agira de dire non. Retrouvez-moi pour d'autres conseils sur le site de calixi.com ou sur les réseaux sociaux. Merci. Merci.